Je m'appelle Asen Gueye, je suis le coordonnateur de l'ONG Agricole Afrique. Aujourd'hui nous nous réunissons dans le cadre du programme GRC, qui est un programme sous-régional, qui intègre les aspects de la nutrition, du genre, de l'équité et du commerce. Cet atelier permet de travailler dans quatre régions en Afrique, au Burkina, au Sénégal, au Mali et au Ghana, pour voir comment échanger sur les pratiques en matière d'intégration de l'agroécologie. Et plus six éléments, qu'on appelle AE plus six. Et cet atelier-là rentre dans la sensibilisation et l'intégration de cette notion, n'est-ce pas, sur les différents programmes qu'Agricole est en train de mener en ce moment. Quelle est la dimension de la nutrition ? Alors vous savez, la nutrition revêt une place importante dans le dispositif familial, dans le dispositif social, dans le dispositif même étatique. Vous savez, quand on parle de sécurité alimentaire, on pourrait l'assimiler rapidement à tout ce qui est nutrition. Si une personne est bien nutrie, est bien nourrie, elle est bien portante. Et quand cette personne-là est bien portante, sa sécurité alimentaire est en partie assurée. C'est pourquoi nous lui donnons la place la plus élevée parmi toutes les composantes qui se trouvent au niveau même de ce programme-là. Alors nous, l'approche que nous utilisons dans ce programme-là, c'est d'abord par l'étude contextuelle. Donc nous ne travaillons pas dans ce programme juste pour venir travailler. Et donc nous faisons d'abord une étude du milieu pour voir le contexte dans lequel le milieu est. Si, par exemple, la zone d'intervention du projet est catégorisée rouge, jaune ou vert. C'est pourquoi nous sommes dans la région de Kafrine, où cette zone-là est au niveau de la couleur rouge, qui est alarmante. Alors c'est en ce sens-là que nous avons réuni à Kafrine tous les acteurs qui évoluent dans ce secteur. Donc par un atelier, un premier atelier de sensibilisation sur l'approche. Ensuite, nous avons donc énuméré avec eux un certain nombre d'activités qui permettent, n'est-ce pas, de prendre en compte la nutrition. L'agriculture est nutrition. Le genre est nutrition, n'est-ce pas. Les services étatiques est nutrition. Donc c'est cette approche-là qui nous permet, par exemple, de voir sur l'agriculture. Quand on fait, par exemple, l'agriculture, au lieu de venir, par exemple, faire des spéculations, donc n'importe quelle spéculation, on se base sur l'étude de référence que les familles ont donnée pour dire que, généralement, toutes les familles de Kafrine ont souligné qu'un enfant bien nutri mange bien, par exemple, du mille. Et là, on prend, par exemple, le mille comme aliment de base, qui sera, donc, l'aliment de production. C'est ça qu'on appelle l'intégration de l'agriculture et de la nutrition. Il y a une relation entre la lutte et les pratiques agricoles réelles. Exactement. Donc il y a une relation entre la lutte et les pratiques agricoles réelles. Donc, ce qui fait que nous travaillons pour que ces pratiques intègrent cette notion de lutte. Vous comprenez ? Donc, c'est ça que nous essayons de faire. En amont, si vous vous rappelez bien, dans le passé, avec nos aïeuls, donc, ce problème de nutrition ne se posait pas parce que, donc, la base alimentaire était basée sur la valeur nutritive que l'aliment pouvait donner, donc, aux membres de la famille. Est-ce que dites-vous à ceux qui pensent que les problèmes de nutrition, c'est une affaire clinique ? Non, ce n'est pas clinique. Donc, il y a une partie clinique. Mais la partie clinique, donc, arrive au moment où l'enfant ou la personne est dans la zone extrêmement rouge. Mais avant cela, nous, nous prenons toute cette partie prévention. Donc, comme je vais le répéter en Olof, Donc, mais l'essence même de la nutrition, ou bien la réussite même, donc, d'une bonne nutrition, prend départ au niveau de la prévention, et non au niveau de l'aspect clinique, ou bien... Et sur les impacts négatifs, quel est un peu l'impact de la nutrition sur les principes de développement ? Mais, 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 écoute, vous savez, nous, par exemple, l'étude de contexte qu'on a eu à faire, a montré que, par exemple, si une localité, d'abord, a un taux de vulnérabilité sur la nutrition, ça réduit, d'abord, les potentialités physiques de la personne, ça réduit les potentialités mentales de la personne, la personne ne réfléchit pas bien, et puis c'est démontré que les enfants malnutris à l'école sont moins performants. Et ça, par exemple, une population, donc, un état, une nation, ou, par exemple, la population, donc, est très mal entretenue, reste une population, donc, derrière, ça c'est sûr. Et le coût du projet, à quoi ? Alors, le coût global du projet pour les quatre pays, donc, s'élève à un million d'euros, un million de dollars, n'est-ce pas, canadiens, américains, mais nous avons, donc, notre part qui s'élève à plus de 200 000 dollars, donc, n'est-ce pas, dans la zone de Caffrine, avec, dans quatre communes rurales, donc, de Caffrine. Et la rencontre d'aujourd'hui, le groupe qui est ? Alors, cette rencontre d'aujourd'hui regroupe, donc, agricole, toutes les équipes d'agricole, et également, donc, des partenaires, donc, directs d'agricole, donc, je peux citer ASDES, ASPSP, donc, la cellule de lutte contre la malnutrition, je peux citer également, euh, euh, qui encore, et d'autres projets, exactement. Donc, comment est-ce que tu as dit aujourd'hui ? Oui, je suis Hassan Gaye, je suis le coordonnateur de l'ONG Agricole Afrique. Euh, là-hazard, on f jur que votre légérie, c'est que le faculté de alcool점 , ces médicos, et tout, began, cela, que nousYUCE, c'est que si tu as réalisé le Dev Cole, la nourха plants, c'est que si tu as réalisé le bilanisme, cela, c'est du principe, c'est d'ailleurs importants dans les humains, C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Comment est-ce qu'on a fait le projet de l'agriculture? Oui, le projet de l'agriculture est un projet de GRC Global Partnerships Resilience C'est un projet de Mali, Sénégal, Burkina et Ghana C'est un projet de l'agriculture des Américains C'est un projet de l'agriculture du Grand Soil International On a fait des gens qui ont fait des gens Pour faire attention à l'agriculture Pour les gens ne peut pas les aider Pour les gens dans les pays Ils ont fait des gens, ils ne veulent pas les gens Pour les gens, on peut permettre de faire des gens Résilience J'ai dit qu'à l'agriculture, Alors on est venu à l'aise de la science. Donc on n'a pas eu la chance pour la recherche. Donc on est venu à l'écologie de l'AE6. Ce sont les questions de la science. Ce qu'on appelle le genre, c'est la nutrition, l'équité, le maraîchage, l'aviculture, c'est ce qu'on appelle le programme pour les gens. Pour faire mal à la nutrition, on veut le faire, le faire et le faire. Exactement, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est que les gens qui ont faits, pour les gens qui ont faits, ils peuvent donner une bonne qualité. Ils peuvent faire des choses, et ils peuvent les faire. Mais ils ne peuvent pas faire des choses, ils ne peuvent pas faire des choses. Ils peuvent faire des choses. Je les tuerai de faire beaucoup avec eux. Comment goutığımız-nous? En tout cas, les gens sont faibles, pas de vos factures, óleaux, et étonnes plutôt que de vos décides, parce qu'il est capable de se pêcher des vulnérables. A continu de passerpour avec les personnes des personnes à nous qui vont pour se donner de nos hommes ou les émotions, les enfants ne sont pas limités. Et si les enfants ont des malnités dans l'école, ils n'ont pas le résultat d'un bon résultat.